Bonjour chers d'élèves de première, je vous retrouve pour essayer de terminer ce thème 3 puisque normalement ceux qui ont pris le présentiel vous avez déjà commencé le thème 4 je pense que j'essaierai de l'aborder quand même rapidement pour les élèves qui n'ont pas suivi les cours qui n'ont pas pris les cours au lycée puisque ça concerne quand même une bonne partie des premières donc cette deuxième partie va concerner les colonies la dernière fois on avait pas mal parlé de comment la France organise son empire colonial comment elle le conçoit et pourquoi elle entreprenne cette conquête mais on n'avait pas forcément parlé de ce qui se passait à l'intérieur des colonies et aussi on n'avait pas parlé des gens en fait finalement notamment des colonisés ou des colons c'est ce à quoi on va s'intéresser donc cette fois-ci à travers trois parties, une partie donc sur tout ce qui va être guerre, révolte et rébellion puisque les répression puisque c'est effectivement c'est loin d'être facile et contrairement à ce que peut dire la propagande coloniale il y a des fortes résistances et c'est des résistances qui feront aussi que finalement on se retrouvera avec des relations souvent tendues et de toute façon tendues aussi caries inégalitaires en petit 2 on verra que effectivement l'organisation elle-même des colonies et comment s'organiser la vie dans les colonies elles-mêmes avec cette inégalité entre colons et colonisés et enfin en troisième partie on s'intéressera donc à l'image des colonies et ce que ça nous a représenté c'est à dire pour ça que par exemple j'ai choisi cette image qui est assez connue c'est une marque banania dont cette publicité a eu un immense succès et qui a disparu relativement récemment notamment grâce à des plaintes d'associations antiracistes c'est finalement cette image du banania qui est fait à partir de produits qu'on trouve dans les colonies sucres, bananes, cacao et avec cette image du tir ailleurs sénégalais donc un noir recruté dans l'armée française qui s'exprime en petits nègres on disait en hierbeau puisque effectivement l'idée étant que bon bah il est assez con et on voit bien qu'on représente un monde en plantation très très classique et très raciste du noir avec ses grands lèvres pour son côté, son sourire permanent et son incapacité à maîtriser correctement le français enfin jambon, il se moquait à peu près tout le temps des noirs, des asiatiques parce qu'il ne maîtrise pas le français alors qu'on n'a absolument jamais fait l'effort d'apprendre les langues décolonisées, ça pose évidemment un certain problème donc ça c'est vraiment un immeuble assez clair de la façon dont la colonisation va être perçue donc on va s'attaquer à notre première sous-partie à savoir conquête, répression et rébellion alors en fait cette conquête là elle a quasiment toujours été violente et dès la conquête de l'Algérie par les régimes qui ont précédé la troisième république puisque effectivement on était à l'époque de Louis, de Charles X d'abord et surtout de Louis-Philippe Ier cette conquête elle est éminemment violente c'est un héritage que reprend la république c'est que là vous avez quelque chose qui a été très héroïsé par la suite la prise de la smala d'Abdelkader Abdelkader c'est le chef de la résistance algérienne à la colonisation c'est pour ça que ce prénom là est encore extrêmement porté et connu par les algériens c'est un héron national et il a été honoré par les français pour sa vaillante résistance mais donc Abdelkader a effectivement été vaincu par le duc d'Omal un membre de la famille royale française et ça a été évidemment très très médiatisé mais ça montre que cette conquête de l'Algérie s'est quand même faite dans une violence assez grande et on retrouve des caractéristiques qui seront d'ailleurs dans la guerre d'Algérie notamment cette résistance qui part des zones les plus hostiles à la colonisation, le désert ou les montagnes et l'Algérie n'a jamais été une colonie paisible Dès 1871 on a eu des révoltes assez importantes contre l'autorité coloniale ce qui peut être assez compréhensible puisqu'il y a beaucoup de colonisés qui ont dû sentir que le moment était venu donc là vous avez une complainte des musulmans d'Algérie l'impôt s'est bâti sur nous à coups répétés 60 écus par tête chaque fois à partelés ou des broutois les gens ont dû vendre leurs arbres à fruits et même leurs vêtements c'est pour eux une époque terrible la terre la plus fertile a été vendue à vil prix son propriétaire ne la verra plus il ne possède même plus une brebis il est indigent et souffre de la faim c'est la volonté de Dieu résignons-nous c'est qu'effectivement on a des répressions contre les révoltés qui sont assez sévères et qui surtout spoilent souvent les indigènes de leurs biens et c'est le cas dans toutes les colonies c'est le cas à Madagascar donc en 1894 où on a une révolte notamment poussée par l'une des reines de Madagascar qui va susciter la révolte contre les occupants français et qui va être l'objet d'une répression épouvantable puisque les français les troupes coloniales françaises parce qu'on fait battre des africains contre d'autres africains vont parfois décapiter des villages entiers pour réaffirmer leur autorité c'est le cas aussi en Indochine où la conquête est beaucoup plus difficile avec une armée plus organisée et mieux armée où finalement en 1883 on est obligé de se battre pied à pied et parfois avec des défaites pour conquérir le Tonkin et donc sa territoire gigantesque qui correspondra au Cambodge au Laos et au Vietnam et là encore ça se fait avec une répression assez épouvantable c'est pour ça que quelque part on va apposer une des règles qui ne sont pas celles de la République et c'est ça qui va poser un problème énorme c'est qu'on va imposer ce qu'on appelle le code de l'indigénat d'abord en Algérie mais va être généralisé à toutes les colonies françaises avec des infractions spécifiques qui n'existent pas en métropole avec un code qui considère comme infraction spéciale par exemple la négligence à se parlementer devant l'administrateur ou le maire de la commune après convocation les actes irrespectus aux propos offensants vis-à-vis d'un représentant ou agent de l'autorité même en dehors de ses fonctions les propos tenus en public dans le but d'affaiblir le respect dû à l'autorité etc etc et en fait c'est des malheureusement c'est des procédés qui sont assez larges vous voyez que c'est assez enfin large pas dans le sens pas courageux large dans le sens où la conception n'est pas extrêmement étroite ça laisse une grande part à l'interprétation notamment des autorités locales et ça facilite considérablement les abus c'est un peu le but c'est que finalement n'importe quel petit représentant de l'autorité européenne quelle qu'elle soit peut décréter qu'un indigène lui a manqué de respect et lui a infligé des châtiments en plus qu'on ne trouve plus en France soit des châtiments corporels donc c'est ce que vous avez dans votre livre sur le document 1 par 173 où vous venez au Tonkin donc finalement en Indochine c'est ce qu'on appelle le supplice de la c'est ce qu'on appelle la scadouille où on frappe donc un homme à terre avec un bâton de bois pour l'humilier et lui infliger de la douleur c'est le cas aussi par exemple du travail forcé qui est imposé aux indigènes et qui sert parfois aussi à construire des routes et des édifices dont par la suite l'administration coloniale se vante et donc ce code de l'indigène il est d'abord donc conçu pour l'Algérie en 1874 1875 et il est finalement étendu à toute l'Afrique et à une bonne partie de toutes les colonies en 1887 et effectivement ça, ça vient contredire radicalement la théorie de la fameuse mission civilisationnelle c'est parce que quelque part on voit bien que pour la plupart des colons on ne considère pas vraiment les colonisés comme des citoyens français c'est que notamment le code de l'indigénat il va notamment établir que les règles de la citoyenneté un colonisé peut être citoyen français mais il faut qu'ils renoncent finalement à toutes ces coutumes et notamment à la religion ce qui va causer un énorme problème notamment dans les régions musulmanes par exemple l'Algérie c'est vraiment ce qui va faire que les musulmans seront toujours jusqu'à la guerre d'Algérie donc jusqu'à la guerre d'indépendance algérienne des citoyens de seconde zone et c'est parfaitement justifié pour des raisons militaires et administratives par les colons de l'époque ça c'est ce que vous avez dans le public de l'enquête passant en 2013 certains arabophiles qui voudraient faire le bonheur des musulmans malgré eux demandent qu'on les naturalise en masse l'argument le plus fréquemment invoqué le presse dans la naturalisation des juifs comme si l'on répare à une sottise en en commandant en seconde autrement grave la mesure qui entraînerait forcément à l'obligation militaire aurait pour conséquence 1. le bouleversement du statut personnel auquel les indigènes tiennent plus qu'à la vie 2. le droit de suffrage accordé à des vases ignorantes, fanatiques et hostiles au milieu desquels les français seraient noyés 3. l'armement d'une race belliqueuse qui ne doit son infériorité dans la guerre qu'à son inexpérience des conditions actuelles de stratégie et à son manque de cohésion on voit clairement qu'il y a un jugement de valeur et qui ne nie pas non plus l'éventuelle valeur militaire des indigènes et on voit qu'il y a une crainte que d'être submergé par les colonisés qui en tant que citoyens pourraient renacler à obéir aux colons parce qu'on le verra dans les colonies on a une société qui est inégale et parfois plus raciste encore que finalement qu'en métropole je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis peut-être à tout à l'heure pour la prochaine vidéo ou à bientôt merci